Musique Suite à une grosse insécurité au Mali, une attaque fait 6 morts à Zantigila. Des hommes armés non identifiés ont attaqué dans la nuit de jeudi à vendredi le poste de Zantigila à 70 km de Bamako. 6 personnes ont été tuées, donc 2 blessés et 1 rescapé. Les assayants ont emporté des biens selon des sources locales. Ils étaient 6 assayants, tous Zantigila, à attaquer le poste de Zantigila situé sur la route de Ségou. Ils sont venus surprendre les agents dans les bureaux et leurs ont tiré à bout portant, expliquant des autorités sur place. En commettant leur forfait, les tireurs scandaient à l'Akbar. Selon les témoignages dans leur fuite, ils auraient emporté de l'argent, des documents ainsi que du matériel de travail. L'attaque a fait 6 morts, 2 gendarmes, 1 policier et 3 civils. Les 2 blessés ont été admis à l'hôpital du Mali pour des soins. Dans le débandade, 4 personnes auraient fui, mais elles ont toutes été retrouvées. Côté assayant par des victimes, poursuit un conseiller de la mairie de la localité. Alors, quelques heures après l'attaque, le calme est revenu et le site est sécurisé en ce moment par les forces de sécurité. Les passagers, après contrôle, vaquent librement à leurs occupations. Les autorités sont sur place et attendent l'arrivée du ministre de la Sécurité. Les traces de sang sont encore visibles partout. La situation géographique du poste et le manque d'éclairage dans la zone le rendent vulnérable, expliquent une autorité locale sous couvert d'anonymat. Selon elle, l'attaque a été violente et les traces de sang sont encore visibles sur les lieux. Des hommes armés non identifiés ont attaqué dans la nuit de ce jeudi, donc à vendredi, le poste de Zantigila. Cette attaque a été commis à 110 km de Bamako. 6 personnes ont été tuées, donc 2 blessés et 1 rescapé. Les assaillants ont apporté des biens selon les sources locales. Ils étaient 6 assaillants, tous anti-ourbanés. Nous voilà donc au thème de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la page Éclair Info pour ne rien rater des informations à venir dans les prochains jours. Merci. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification et lâchez un pouce bleu. Merci à tous.